Salut à tous, c'est une vidéo consacrée à la Obaren. Obaren, c'est une distribution basée sur Arch Linux, le système init S6, et qui a l'origine signifiée, si je ne me trompe pas, Open Box, Arch Linux, Run It. Depuis, elle a migré sur S6. La dernière fois que je l'avais parlé, c'était en novembre 2017, et cette fois-ci j'en parle pour une certaine raison, c'est qu'elle vient d'arriver sur Distromatch. Je vous ai essayé de faire le petit point, donc je vais profiter de faire une pierre de coups. J'avais appris celui-ci, via le blog SystemDfree Linux Community, du 24, mais parce qu'il s'annonçait que Obaren avait été inséré officiellement dans Distromatch. J'ai attendu que ce soit officialisé, et voilà, donc si on regarde sur la gazette du 28 mai, on apprend qu'Obaren est arrivé sur Distromatch. Elle fait partie des 310, si je ne me trompe pas, voilà, 310 distributions activement indexées. Presque une par jour, c'est pas mal quand même, hein ! Donc, bref. Là, je suis allé sur le site de Obaren, j'ai téléchargé la dernière image ISO, voilà, et si vous le précisez, Ah, chez Nix, c'est de base System, without SystemD. Personnellement, comme je dis souvent, le SystemD, je m'en contrebasse un peu les couilles, mais pourquoi pas, après tout. C'est vrai que si on regarde dans le monde des... à base Arche, avec autre chose que SystemD, c'est pas la joie. Vous avez soit ArtX, soit Obaren. C'est pas la joie. Surtout avec ArtX. Je sais, c'est méchant. Bref. Donc là, je vais vous montrer l'installation de la Obaren. Vous avez un article de blog où je parle tout le barrage. Dès lors de cette vidéo, on est parti. C'est la version 2018-06. Et, euh... Je croyais avoir regardé ça, mais c'est pas grave. Je l'ai commandé Wiki en tête, donc c'est bon. Donc, on démarre Obaren. Par défaut, c'est JWM qui nous accueille. Et, de dire, la connexion est en mode de texte. Bon, après tout, pourquoi pas. Obaren, avec le clavier, bien sûr, QWERTY. Et je vais vous montrer l'installation. Là, voilà. Nous avons une Obaren avec JWM et le README qui nous accueille, nous précise bien. Alors. La vue... Ce qu'il y a... Je ne sais plus où se trouve... Le... SoftWrap. En clair, le retour à la ligne d'où. Bon, première, ce n'est pas une distribution, mais un concept de construction. Ce n'est pas une distribution, mais un concept de construction. C'est basé sur Archinux, ça décrit pas mal de changements. Voilà. Vous avez toutes les informations. C'est développé par Eric Vidal. Donc, je vous montre comment l'installer. Attention, ce n'est pas une distribution à mettre entre toutes les mains. Je tiens à le préciser, c'est une distribution pour personne ni une barbe qui tombe autour des chevilles. Voilà. Ça, c'est dit. Miam pour moi. Donc là, je vais commencer par mettre le clavier en français. C'est quand même mieux. Je vais lancer Geparted. Là. Je sais, ce n'est pas bien. Je vais passer en route. Le temps de faire quelques opérations. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas mal d'opérations. Et taper sudo à chaque fois, c'est chiant. Donc, avec Geparted, on va créer le partitionnement conseillé. Route, enfin, boot, swap, route, et on va lancer ça. Je vais y arriver. C'est lundi, je manque de caféine. Donc, on va créer une table de partition. Voilà. Par contre, je n'ai pas essayé en mode UEFI. Donc, je ne peux pas dire si ça fonctionne en mode UEFI ou pas. Donc, on va mettre 512 mégas en boot. Ouais, c'est ça. On va mettre 4 gigas en swap. Je veux du swap, pardon. On va mettre 20 gigas en boot. Enfin, en route, pardon. Je vais y arriver. Et le reste, en home. Voilà. Comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête. C'est fait le partitionnement conseillé. Et oui, j'ai mis l'axe 34. En étant 2018, autant utiliser l'axe 34. C'est dur quand même de changer les habitudes. Je pense surtout pas de partition boot. C'est très dur de changer les habitudes. Donc, on fait mount devsda3 mnt. On va créer les répertoires plutéum. Et maintenant, on monte en devsda1 le répertoire boot. Et en devsda4 le répertoire home. et surtout, on active le swap. Et là, je quitte route. Parce que route, c'est pas bien. Il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Voilà. Bref. Et là, je fais sudo obaral install. T-O-R. Oui. Donc, à faire on va tout mettre à jour comme ça, on est certain d'avoir quelque chose à jour. Parce que c'est une base Arc, donc automatiquement. Et je vais mettre aussi les thèmes d'installation à jour. Les thèmes, c'est pour tout ce qui est serveurs et compagnie disponibles. Que ce soit XFCE. XFCE, il y a le GWM, Openbox et Plasma de mémoire. Et je relance au barman install. Voilà. Donc, il ne plus précise que le mode de copie direct qui était d'invention récente, un jour récent, ne fonctionne qu'avec l'ISO 2018-06. C'est ce que je présente ici. Donc, on va remonter un tout petit peu. On voit, la première option, c'est j'utiliser le clavier. Deuxième option, le répertoire route, on ne les touche pas. Troisième option, l'environnement. Quatrième option, c'est l'installation rapide. C'est-à-dire copier l'ISO mais ça ne m'intéresse pas. Cinquième option, c'est l'installation classique. Et sixième option, c'est utiliser les miroirs. Et je vous conseille parce que je crois que le créateur se trouve du côté de la Nouvelle-Calédonie. En clair, dans les services pacifiques. On va utiliser les répertoires plus proches par simple sécurité. Donc déjà, je ne recommence pas à faire. Un. Et on va choisir le clavier français. Donc, 28. Trois. Voilà, on peut mettre GWM, installation minimale, open box, plasma ou XFCE4. On va prendre XFCE. Parce que GWM, c'est sympa mais c'est un peu limité. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire d'autre ? Ah oui, activer le rank mirror. En clair, le tri des miroirs. Et on peut lancer la station donc on va 5. Donc, il nous demande le pays qu'on veut sélectionner pour les miroirs. Et on est chez en France. Je prends le miroir qui va bien. Si vous êtes du côté par exemple du Danemark, vous pouvez donner les miroirs danois et ainsi de suite. Donc normalement, l'installation est assez rapide. Voilà, première partie, il installe la base. vous voyez, donc c'est juste les paquets qui sont récupérés depuis les dépôts HLinux et les paquets de dépôt Baron. tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre la vidéo en pause. Il est 10h19. et je reviens quand l'installation est terminée. On va se dire dans 5 minutes à peu près. À tout de suite. Voilà, 9 petites minutes sont passées. Voilà, je me note. et on attaque l'entrée du mot de passeroot. Donc là, clac, clac. Qui n'est pas... Voilà. Oui, je vais m'installer le chargeur de démarrage 6Linux. Donc, comme j'ai pris les options par défaut, avec 10h12. Ah bon, on verra bien. Peut-être que les X-122 peuvent être avec 10h14, ça passera. Donc, 1. On va aller, blablabla. Bon. Non, c'est trop bon. On croise les doigts. Oui. Oui. Normalement, ça va passer. Si ça ne passe pas, on recommencera à zéro. Ça ferait quand même chiant. On saura très vite si l'installation s'est bien déroulée ou pas. Donc, il m'a rajouté tout ce qui est VirtualBox. Donc, on va mettre le nom. Donc, première chose, le nom de la machine. Deuxième chose, la locale. Troisième, le fuseau horaire. Quatrième, l'utilisateur. Cinquième, le clavier en mode texte. Donc, on va aller étape par étape. marque 1. Maitre Fredo, S6, XFCE. Deux, on va définir la langue. Et, coup de cul, la langue qui m'intéresse est visible dans la liste. Donc, 223. Non, je ne veux pas générer d'autres locales. Le fuseau horaire. Moi, je suis au fuseau horaire Europe-Paris. Donc, je cherche Europe, 12, Paris, 37. Il me confirme. Clac. Point, ne pas oublier. Définir son compte utilisateur. S'il en se dit, merde, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Donc, 4. Voilà. 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 Et 5. On va définir le clavier que je veux par défaut. Donc, je remonte un tout petit peu à la liste. 75. En mode texte. Continuer l'installation. Là, je rentre mon mode de passe route. Apparemment, c'est OK. Le système a été installé de manière... Enfin, réussi. Donc, clac. on quitte le script d'installation et on va redémarrer ensemble. Donc, clac. Exit. Restart. Et croisons les doigts pour que ça démarre. Donc, apparemment, ça démarre. Ah oui. Donc là, on met OE. Normalement, XFCE devrait se lancer. Donc, on va voir ce que ça donne. Surprise du chef. Donc, OK. On va utiliser des paramètres par défaut. Non, merci. OK. Donc, apparemment, j'ai Network Manager. Wonderful. Je vais rajouter des trucs quand même. Histoire d'avoir un environnement un peu plus utilisable. Griffon, Pulse Audio, on va le rajouter. Et on va mettre, Griffon, on va mettre là, visage en météo. Et on va mettre le menu Whisker. Parce que le menu Application, burk, burk, burk. Voilà. Déplacer. Crac. Ça, on enlève. Donc, Mixer Audio. D'accord. Il me faut PAVU Control. On va réinstaller ça. On va réinstaller ce qui manque. Donc, on va faire sudo Batman moins S PAVU Control. Donc, on va voir maintenant si IPAVU Control. D'accord. Pulse Audio ne va pas être disponible. Donc, si je me souviens bien, c'est S6 Ops List. S6 OPTS, pardon. Voilà. Ah oui. Pulse Audio n'est pas listé. Donc, on verra après. C'est pour ça. Bien sûr, on va définir l'emplacement. Propriété. Crac. Crac. Voilà. Ça ne va pas tarder, normalement. Pulse Audio, Pulse Audio, Pulse Audio. Je vais voir si Pulse Audio s'il sert et est installé. Alors, Batman moins S Pulse Audio est-ce que Pulse Audio 6. Ça va être installé. Peut-être qu'en me déconnectant et me reconnectant, ça va faire fonctionner ensemble. Bon, on redémarrera carrément. Mais avant, toute chose, on va voir ce que ça donne. Ah, d'accord, les répertoires utilisateurs sont en anglais. J'ai rapporté le bug. Je vous mettrai bien dans le descriptif, bien sûr. Donc, on va commencer par contourner ce bug. Est-ce qu'on peut déjà naviguer sur le réseau ? Non plus, il doit manquer des paquets. Bon. On va pas se compliquer la vie. C2Pacman moins S GVFS SNB pour ajouter le support des montages réseaux. OK. Alors, est-ce qu'on a Thunar ? Alors, tout. Accessoires. Je suis fatigué. J'ai oublié que je l'avais vu un instant. Donc, on a le GVFS qui fonctionne. par des fournes à Midori. Non, j'en veux pas des packs extraordinaires. Je vais le remplacer par Firefox. Parce que Midori est bien gentil, mais non. Et tant que j'essuie, je vais installer Caps. Comme ça, je vais vous montrer comment on installe des services grâce aux outils de l'air du date dans S6. tant qu'on est ici, on va mettre une présentation un peu moins arrache-rétine. Alors, apparence, paramètre, apparence. Et je sais qu'il y en a un qui va m'assassiner. C'est Mister Sept Actualia. Désolé, mais quand on n'a pas envie de s'arracher la rétine, on n'a pas envie de s'arracher la rétine. Et on va mettre une sa radiance. Voilà. Même si le coin est un peu, dirons-nous, toilettesque pour la poubelle, mais ce n'est pas bien. Donc, alors, si je me souviens bien, c'est sudo S6 OPTS enable Cups. Ah, j'ai oublié d'installer le paquet S6 serve pour Cups qui permet d'avoir tous les services S6. Si je ne le mets pas, ça ne va pas le faire. Donc, sudo S6 OPTS enable Cups D ou Cups. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va redémarrer. Ah, tiens, apparemment, le mix audio fonctionne. Alors, j'avais carrément redémarré la session. Éteindre, on va redémarrer. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Bon, je n'ai pas trop l'habitude de S6, donc là, c'est un peu de l'empirique que je fais. donc là, on va voir maintenant si le son est fonctionnel et si aussi on a le support, par exemple, de la primante que j'active énormément. alors. Ah, sale bête ! Bon, ça m'énerve. Si je mets un mixeur, ça demande quoi ? Bon, bref. Ça, c'est sûrement parce que je n'ai pas su régler un truc. Donc, Eric, c'est la solution. Je te remercie de mes données. ou des personnes qui disent au barin que je serais content d'avoir la solution. Voilà. Donc, on va voir, je vais lancer le navigateur Internet. Je vais aller dans localhost 601 pour voir si CUPS est bien fonctionnel. Parce que c'est l'interface web de CUPS. Localhost 2.631. C'est cool quand ça fonctionne. Donc là, non, non, cette fois-ci, je devrais avoir le réseau. Et on va s'occuper des répertoires utilisateurs qui ne sont pas en français. Là, par contre, c'est une manip un peu chiante. Il faut commencer par supprimer tous les répertoires qui ne sont pas dans la bonne langue. Voilà. Ensuite, aller dans config, virer ça, modifier ça, parce qu'on s'aperçoit que c'était la locale C qui avait été utilisée. Donc, on utilise la bonne locale. F2. Tac. F10. Et on fait XDG UserDMS Update. Dextop, resté dextop, ça le prie, mais ce n'est pas bien rave. Mais le reste est passé en français. Bon. On a un petit problème pour les icônes. Ça n'a pas duré très longtemps. Il suffit de se déconnecter et de se reconnecter et normalement les icônes seront bien placées. Voilà. Donc, dommage pour le franglet ici. Et dommage aussi pour cette espèce de saleté de bordel. Oups. Paveu control. Lance un mixeur audio. Pourquoi il ne veut pas me trouver plus audio l'enfoiré. Sigo S6. Ah, c'est une bonne plus audio peut-être. Des autres existent. Nyeh. Peut-être pulse. Bon. Ce n'est pas grave. Je trouverai la réponse plus tard. Au moins que vous ayez la solution. Bon. C'est dommage pour le son. Mais sinon, on a quelque chose quand même de très utilisable. Donc, multimédia. Alors, voyons, voyons, voyons. Paramètres. Multimédia. Ah, d'accord. temps pour moi. 24. Contrôler. Ah, mais ça m'énerve. Bon. Ce que je vais faire, c'est aller sur obarone.org. Peut-être que j'aurai la solution en regardant le fichier Pilsodio. Parce que j'ai pas envie de s'y tomber. Non. Et Pilsodio, est-ce qu'il est au moins listé? d'accord. un Meno. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Pilsodio. Donc, voyons. Un package build. Pilsodio install. Morning. d'accord ouais bon Eric c'est la solution pour avoir que tu fais plus de sodium facilement le supreneur parce que là ça m'énerve un peu enfin c'est une distribution qui est spéciale barbu extrême c'est dommage pour plus de sodium mais au moins déjà on peut rajouter facilement un service j'aurais bien voulu faire fonctionner le futur de facilement à moins peut-être bon c'est pas bien grave il faut remercier XFCE par rapport à ça donc après c'est une archénie que vous avez des trucs classiques vous pouvez rajouter des trucs c'est vrai quand même que c'est assez restreint mais c'est vraiment une distribution pour personne enfin pas une distribution mais pour reprendre des termes un concept de construction assez intéressant mais on est quand même déjà quelque chose qui démarre dès le départ et ça c'est bien c'est même très bien donc je vais par exemple installer LibreOffice je crois qu'il y a PackOps qui permet d'installer ça PackOps c'est un arrober donc PackOps LibreOffice Fresh FR Sud Install peut-être Ah Opération Non c'est vraiment pas pour c'est uniquement un dédié à l'Ur autant pour moi C'est juste pour vous prouver qu'on est vraiment avec une base Arc Bon c'est vrai que c'est un peu chiant par rapport au bus audio c'est le petit hic J'aurais bien voulu pour l'activer directement Bon mais c'est pas bien grave on peut pas tout avoir mais au moins déjà pour une distribution à système d'initialisation alternatif on peut l'installer du premier coup Vu sur l'imitation il n'y a pas par exemple il y a toujours ce fond de décalage horaire Ah que ça m'énerve toujours 10 à 15 minutes de décalage horaire avec tout ce qui est distribution basé sur Arc je ne sais pas pourquoi il n'y a que les distributions sur Arc qui me font ce décalage horaire sale bête donc je vais essayer de corriger ça donc mis à part ce décalage horaire le seul gros bug un peu bloquant c'est au niveau des répertoires utilisateurs qui ne sont pas dans la langue d'installation alors sudo ntp date frbool ntp.org parce que quand même 15 minutes de décalage ah d'accord c'est open ntp date je crois me souvenir sur ouais ok d'accord open ntp date je ne sais pas comment ça fonctionne alors on va voir ça il faut mettre ntp ctl c'est donc quoi ça sudo ntp ctl moins srol paire d'valide ok ntp ctl d'accord, c'est quand même plus simple d'utiliser NTPD, bref bon bon est-ce que j'ai déjà ok, NTP6 serve donc je sais ça c'est beau S6 OPTS S6 OPTS enable NTPD non, bon donc là le problème du déclage horaire donc on va finir je vous montre que c'est bien LibreOffice qui s'est installé donc l'Eurotech et on a LibreOffice qui se lance sous Barron, voilà donc là il n'y a pas grand chose à rajouter mis à part ce punaise d'enfoiré de bac de mes... bref, ce que je veux dire qui est lié à plus audio donc là je vais éteindre l'ensemble en espérant que ça veut bien s'éteindre tranquillement donc là je comprends pourquoi il y a toujours ce bug de fuseau horaire donc pour conclure c'est quand même un très bon produit il est encore un peu chien à gérer ne serait-ce qu'au niveau du fuseau horaire parce que là je n'ai pas envie de me prendre la tête de faire que la vidéo tue 3 heures je n'ai plus envie de me prendre la tête c'est un bon produit largement meilleur que l'ArtX parce qu'au moins elle s'installe directement elle cette distribution les points faibles S6 qui est un peu chien à gérer heureusement qu'il y a les outils mais j'espère que la documentation s'améliorera au fur et à mesure des versions c'est une bonne surprise pour moi parce que j'ai toujours aimé un peu tous ces projets un peu alternatifs bug un peu bloquant c'est l'histoire des répertorien utilisateurs qui ne sont pas dans la bonne langue et bien sûr plus audio qui refuse de se lancer alors là je n'ai pas compris pourquoi si vous avez une explication je suis preneur j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao